on va passer aux questions oui je trouve que les deux interventions en regard sont extrêmement passionnantes parce qu'on a une face assez sombre de la représentation institutionnelle à Pôle emploi France travaille maintenant avec ces comités de liaison qui sont en fait une simple instance d'information et qui ne permettent pas une représentation effective et Pierre qui vient nous donner son expérience des luttes de terrain et ces luttes de terrain qui peuvent contribuer un à changer la figure de représentation des demandeurs d'emploi y compris dans les actions qu'on mène en justice parce qu'il faut aussi aller convaincre le juge et bien de ce que on n'est pas en présence d'un demandeur d'emploi qui est un demandeur d'emploi usager consommateur comme tu l'as dit et je trouve que c'est extrêmement intéressant de partir de ces luttes là qui vont permettre en plus d'être dans un espace aussi de revendications c'est à dire pas seulement de de subir les réformes qui génèrent un appauvrissement des droits avec peu de garanties procédurales peu d'accès effectif à la compréhension de la règle de droit une complexification de l'accès au juge peu de représentation collective et alors moi cette journée m'a fait penser quand même au travail qui avait été fait en 2017 sous l'égide d'Emmanuel Decaeste donc sur le avec le groupe de travail pour un autre code du travail où il y avait une partie justement dédiée à la question donc des demandeurs d'emploi avec l'idée que ça doit pas être un droit déconnecté en réalité que ça doit être un droit qui part des revendications du terrain et au service des usagers donc de manière équilibrée et donc il y avait cette idée avec la dématérialisation aussi de reposer les garanties procédurales de manière claire pour pouvoir les mobiliser et également sur la question de la représentation collective il me semble qu'il y avait une partie dédiée à cette représentation collective avec ce phénomène de digitalisation pour permettre notamment un espace d'affichage sur l'espace personnel du demandeur d'emploi parce que l'accès à l'information syndicale pour les demandeurs d'emploi elle est extrêmement compliquée l'instruction interne à Pôle emploi dont tu parlais tout à l'heure elle est absolument incroyable parce qu'en réalité donc qui indique qu'il peut y avoir des panneaux d'affichage mais à l'exclusion de tout caractère revendicatif c'est privé finalement le droit syndical de tout son objet de tout son intérêt donc ça m'a vraiment fait penser à cette discussion qu'on avait pu avoir à l'époque et au regard du travail qui avait été fait et qui était assez réjouissant parce que c'était une perspective d'édification de la norme qui proposait aussi d'ailleurs des formes d'amélioration de la représentation des demandeurs d'emploi dans les instances type IPR mais je crois qu'il était même question de proposer de les supprimer et d'en concevoir d'autres formes avec une possibilité d'assistance effective des demandeurs d'emploi dans le cadre de ces recours par des organisations et des associations de défense des chômeurs donc c'est vrai qu'on a un constat global qui est assez dur pour les demandeurs d'emploi nous on a notre rôle d'avocat mais c'est vrai qu'on ne peut rien faire sans ces luttes de terrain qui sont véritablement un point d'appui absolument essentiel et donc Pierre je te remercie pour ton intervention pour aller au-delà aussi c'est vrai que le thème étant la mobilisation des droits en contexte de digitalisation il y a un enjeu me semble-t-il à faire sortir le demandeur d'emploi de sa solitude face à France Travail désormais quand il est soumis à des contrôles à des remises en cause de ses droits ou à simple demande de ses droits parce que je pense que cette digitalisation et c'est aussi ce qui ressort de vos interventions accentue la difficulté pour lui de communiquer avec d'autres acteurs la difficulté aussi de communiquer ne serait-ce qu'avec France Travail en tant que tel obtenir un rendez-vous avec un conseiller comme ça se faisait autrefois c'est devenu quasiment impossible et donc avoir le simple respect par l'institution de son information et à côté de ça la digitalisation pose des problèmes juridiques que nous on essaie de poser ensuite au juge dans des termes en s'appuyant sur les textes puisque la dématérialisation va entraîner va avoir des effets en termes de délai de recours des effets en termes de procédure des effets en termes de mobilisation des droits justement c'est le cas de le dire ça me fait penser il y a quelques années quand les demandeurs d'emploi étaient auditionnés dans le cadre des contrôles on leur mentionnait pas qu'ils avaient le droit d'être assistés on s'est battus à l'époque pour que France Travail enfin Pôle Emploi le respecte et autorise les demandeurs d'emploi à être assistés d'un avocat d'un syndicaliste et ça a fini par être reconnu et surtout on a fini par donner l'information aux chômeurs qu'ils avaient ce droit à être assistés petit à petit on obtient ces éléments là c'est la même chose au début enfin quand je dis au début c'est il y a une dizaine d'années quand il y avait une décision qui était notifiée par le biais de la plateforme aux demandeurs d'emploi que ce soit un trop perçu que ce soit une décision administrative les voies de recours n'étaient pas mentionnées elles le sont depuis peu parce qu'effectivement Pôle Emploi se met simplement à appliquer les textes et cette information là elle est essentielle parce que c'est à partir du moment où les demandeurs d'emploi savent qu'ils ont des voies de recours savent qu'ils ont la possibilité d'être assistés qui vont potentiellement prendre contact avec des acteurs extérieurs que ce soit des avocats pour ce qui est de notre parti mais également les syndicats les associations d'aide aux chômeurs pour essayer d'être accompagnés et la petite histoire que je racontais tout à l'heure de 2012 ce qu'elle avait d'intéressant c'est qu'à l'époque le chômeur qui était allé voir la CGT à Nier-Genevilliers était tout seul et grâce à l'intervention de la CGT il est sorti de cette solitude pour faire une démarche relativement simple qui est celle de poser la question de sa situation dans un cadre juridique est-ce que c'est normal que Pôle Emploi ne m'accompagne pas quels sont les textes qui me permettent de le faire et au final à partir du moment où on pose ces questions elles montent jusqu'au juge on commence à avoir des réponses satisfaisantes la difficulté c'est passer du stade où il est dans cette solitude du demandeur d'emploi avec des informations parcellaires et cette digitalisation qui en réalité le déconnecte paradoxalement au stade où il va être devant un juge en chair et en os à faire valoir ses droits et souvent on est obligé d'expliquer aux demandeurs d'emploi que malheureusement toute la phase préalable que ce soit en cas de sanction ou en cas d'échange avec Pôle Emploi où ils vont envoyer des courriers des mails puisque maintenant on a facilité les échanges il y a une plateforme qui permet de faire des contestations par email on a le nom du conseiller référent son adresse mail on peut lui écrire directement mais en fait toute cette phase là nous en tout cas on le voit d'un point de vue contentieux est une phase quasiment systématiquement inutile qui est de la poudre aux yeux le seul moment où le demandeur d'emploi va vraiment faire valoir ses droits et pouvoir présenter des arguments qui ne vont pas être écartés de la main en disant oui vous croyez savoir mais en fait vous ne savez rien c'est quand il est devant le juge parce que là on commence à causer devant le juge en chair en os avec un dossier une procédure et un risque de condamnation donc toute la difficulté c'est de passer de cet artifice de dialogue qui est malheureusement posé aujourd'hui par la digitalisation à une réalité des rapports sociaux et la possibilité de faire valoir ses droits de manière effective devant le juge est-ce que des questions c'est pas vraiment des questions c'est plutôt des observations ou des ajouts complémentaires j'en aurais deux tout d'abord sur l'action en justice je pense que vous pouvez peut-être utiliser au-delà des cas individuels les actions au nom de l'intérêt collectif de la profession qui est aussi possible devant le juge administratif et qui permet de poser des questions de principe en dehors de tout cas individuel là il faut qu'un syndicat suive pour le coup là c'est des actions qui sont ouvertes que pour les syndicats et pas pour les associations donc ça élimine toutes les associations de chômeurs mais qui peuvent permettre d'aller poser les principes il faut mentionner tous les cas de recours possibles tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure qui n'est pas fait par l'emploi pourrait éventuellement ouvrir un contentieux de principe par une action des seules organisations syndicales ça c'est ma première remarque la deuxième remarque c'est sur les droits numériques des sans-emploi dans les actions revendicatives le numérique peut être un instrument alors il résoudra pas tout mais là je fais le parallèle avec les droits que nous nous avons dans la fonction publique qui sont pour le coup beaucoup plus développés en matière syndicale sur ce plan là qu'en droit du travail par exemple avec Jean-Marie on fait partie de syndicats différents mais nous avons l'utilisation dans notre université c'est on a une liste mail de tout le personnel et par défaut par défaut tous les membres du personnel sont inscrits sur la liste et s'ils veulent pas être désinscrits il faut qu'ils fassent une démarche mais le principe c'est l'inscription donc on pourrait faire la même chose avec les sans-emploi pour les syndicats de sans-emploi si on peut le faire pour les fonctionnaires je vois pas ce qui se propose à ce qu'on le fasse pour les sans-emploi donc la première chose et deuxième chose il y a un droit à une heure syndicale dans la fonction publique et pendant cette heure syndicale les agents ont le droit de ne pas être en poste et d'aller à l'heure assister à l'heure syndicale qui peut être dématérialisée et donc il faudrait aussi ce droit là ces deux droits syndicaux là tels qu'on les fait dans la fonction publique pourraient parfaitement être transposés pour les sans-emploi avec leurs syndicats respectifs voilà les deux ajouts avec le parallèle qui pour une fois est plus en avance dans la fonction publique ce qui est rarement le cas très rarement le cas oui moi c'est pour compléter pour sortir de l'impasse un peu de la dimension individuelle du contentieux en plus donc de l'action dans l'intérêt collectif donc des sans-emploi des salariés sans-emploi on peut les appeler comme ça on peut penser aussi donc toujours sur le modèle du droit du travail à étendre aux sans-emploi l'action de substitution de l'action individuelle donc là on est sur un litige individuel mais porté par une organisation syndicale et éventuellement mais pour s'adapter à la réalité de ce qu'est la représentation ou de ce qu'elle devrait être des sans-emploi l'étendre aux associations jugées représentatives des personnes concernées donc pour le coup si on on s'en tient à la composition du comité national pour l'emploi on pourrait y retrouver les comités donc qui concernent les personnes sans-emploi handicapé les jeunes se toucher directement par la pauvreté et l'exclusion mais éventuellement aussi l'étendre pourquoi pas aux associations de chômeurs ou alors penser peut-être à la question de la représentativité des associations de chômeurs aussi comment garantir assurer leur représentativité et ça pourrait peut-être là être un biais aussi de renforcement de la représentation et toujours voilà dans le sens de quelles actions en justice en fait parce que c'est vrai que le recours au juge évidemment est essentiel ici ouvrir l'action de groupe aux sans-emploi mais bon une action de groupe qui devrait être améliorée parce qu'en l'état elle est insuffisante améliorée comme le propose notamment on en parlait tout à l'heure le défenseur des droits et d'ailleurs inviter le défenseur des droits à venir au soutien aussi de ces actions de groupe actions de groupe dans le sens où il y a tout un tas de difficultés qui sont donc collectives et qu'on peut qualifier de systémiques et qui concernent un grand nombre de sans-emploi et voilà on pourrait penser ça aussi et par ailleurs pour revenir à la défense en cas de litige individuelle donc il y a ce droit qui a été acquis si j'ai bien compris de représentation dans le cadre d'une sanction il faudrait probablement étendre ce droit à toute la procédure qui peut avoir comme issue une sanction et une sanction au sens large où l'entend le comité national de lutte contre les exclusions et aussi penser une représentation devant ces instances paritaires ce qui permettrait de leur donner un effet utile aussi parce que pour le moment elles sont voilà elles sont pas assez ce sont pas des lieux voilà efficaces efficients en termes de représentation parce que aussi elle est pas pensée dans ces lieux là même si pourtant on retrouve les organisations syndicales dans la composition des instances mais elles sont dans un rôle qui ne leur font pas jouer ce rôle de représentant oui de gestion j'ajouterai une proposition à ces propositions auxquelles je souscris totalement elle est un peu technique mais actuellement depuis Pôle emploi il faut savoir que le contentieux en matière de chômage est éclaté entre le juge administratif et le juge judiciaire soit on a un juge administratif qui a une approche très publiciste de ces problématiques soit un juge judiciaire qui en réalité est un juge judiciaire qui ne connaît pas les problématiques liées à Pôle emploi et au contentieux relatif au chômage alors que le juge naturel du contentieux de la sécurité sociale c'est l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale le pôle social désormais du tribunal judiciaire et par cette bizarrerie le contentieux de Pôle emploi ne va pas devant ce pôle social alors que le pôle social traite de toutes les affaires de sécurité sociale et qu'en matière de contentieux de Pôle emploi on est dans ces problématiques-là avec des raisonnements juridiques qui sont très proches et bien ce problème de répartition du contentieux donne des problèmes de jugement inadéquats il faudrait revenir à un juge unique que ce juge soit le juge naturel c'est-à-dire le pôle social du tribunal judiciaire et que ce juge soit à la fois intéressé et spécialisé par ce contentieux pour qu'on puisse avoir des décisions protectrices des droits là il faut quand même voir où est-ce qu'on en est c'est-à-dire qu'on est tous syndicalistes dans le comité national pré-emploi précaire on a tous été dans des services publics ou dans des boîtes donc le droit syndical on connaît là on en est à France Travail à faire respecter le droit à la congé de formation syndicale les 12 jours c'est là où est-ce qu'on en est aujourd'hui à Pôle emploi donc quand on aura déjà réglé ce problème là après éventuellement on ira sur l'idée de dire une ordre d'information syndicale mais bon c'est la lutte c'est ce qu'a dit Lola c'est-à-dire que c'est des luttes qu'ont amené les CDL et des luttes sur 8 ans il faut se recevoir les gilets jaunes 8 ans il faut se rendre compte ce que c'était là aujourd'hui je ne sais pas si moi en tout cas ma génération je sais on n'a même pas en mémoire nous ce qui a été fait j'étais né mais je n'ai pas en mémoire ce qui a été fait mais c'est énorme c'est énorme c'est tous les ascédiques toutes les agences à une période de ce pays qui ont été occupées sur 10 ans quasiment donc c'est énorme je ne pense pas qu'il y ait un mouvement social même qui a été si enraciné dans le pays et qui a eu une durée si longue en tout cas qui a été capable de relever la tête et de retourner à l'occupation d'acidiques d'agences et ça a donné les CDL et ça a donné la prime de Noël en termes de résultats par rapport à la force qui a été mise bon c'est pas mais en tout cas nous on ne baisse pas le chose l'idée de droit syndical on le porte on le porte au SNL l'idée d'améliorer l'information et les lieux d'information des CDL les comptes rendus on le porte aussi au CDL d'ailleurs on l'a gagné pour des catégories de travailleurs spécifiques par exemple les intermittents du spectacle ils ont un CDL on va dire à part et eux les comptes rendus de leur réunion sont publiés sur poleemploi.org voilà il y a un petit espace ils sont publiés sur poleemploi.org donc ce qu'on dit c'est pourquoi c'est possible pour les intermittents et c'est pas possible pour les prix d'emploi après il faut pas jouer on joue les faux naïfs mais on sait très bien pourquoi je veux dire ils ont pas envie de se prendre un mouvement ils ont pas envie que les chômeurs sachent qu'il y a des organisations de chômeurs et ça ça n'évoulera pas mais parce qu'il y a une vraie crainte il y a une vraie crainte je pense que quand on voit le mouvement des gilets jaunes le pouvoir il a tremblé ça c'est réel nous c'est tangible on l'a vécu le mouvement des chômeurs des années 90-2000 le pouvoir a également tremblé il a tremblé donc si les camarades l'ont fait dans les années 90-2000 c'est pas possible nous d'ailleurs nos camarades des années 90-2000 nous ont dit le mouvement des gilets jaunes c'est très très proche nos mouvements des chômeurs de l'époque mais un peu plus inter-pro car il y a eu un mouvement de paupérisation réel dans ce pays donc ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels nous on peut on peut on peut reconstruire ce mouvement là ça on en est persuadé c'est pour ça qu'on va devant les agences après on est confronté vraiment à cette réalité là de dématérialisation où on ne voit pas la grande majorité des prix d'emploi des précaires ou en tout cas celles et ceux qu'on voit arriver devant une agence c'est parce qu'ils ont un problème et de là du coup ça nous enferme nous dans une relation de c'est sans connotation péjorative que je dis ça mais de syndicalisme de service j'ai un problème donc je viens voir le syndicat et nous on s'enferme dans ce syndicalisme là de service parce qu'on fait que ça parce qu'on va pas non plus dire aux gens si tu t'organises pas bah tu t'en vas on va pas t'aider mais donc on le fait mais du coup c'est vrai que nous nos actions même notre contenu revendicatif enfin plutôt nos actions parce que contenu non mais nos actions se dépolitisent un petit peu quoi voilà mais dans le même temps là on voit qu'il y a une volonté de relever la tête que ça va bien et je si le 30 juin et le 7 juillet tout se passe bien voilà je pense qu'on est sur une phase nouvelle et vraiment qui pourra amener avec des mobilisations sociales importantes dont j'en suis persuadé les privés d'emploi on va conclure parce que le temps passe vous remerciez sincèrement pour cette table ronde qui n'était pas du tout ronde d'ailleurs et on voit bien que tout ne tourne pas rond d'ailleurs vous remerciez sincèrement de votre participation tous ceux qui sont encore présents merci aussi beaucoup et puis comme il y a les enregistrements été effectués on va faire en sorte qu'ils soient mis à disposition assez rapidement on transmettra l'information comme ça vous pouvez aussi transférer les liens les diffuser c'est fait pour ça et on vous informera également pour l'ouvrage qui reprendra un certain nombre de choses et vous aurez l'intégralité de la communication de Lola notamment dans cet ouvrage merci beaucoup à tous et puis bon retour à ceux qui doivent rentrer et on va faire en sorte de la communication de la communication